Il y a 11 ans, une habitante de Poyestre lançait l'alerte sur les malformations fétales provoquées par la Dépakine. Le dispositif d'indemnisation créé en 2017 est aujourd'hui pointé du doigt par un rapport du Sénat. Les explications de Marine Lesprit et Alain Sabatier. Depuis 2011 qu'elle mène ce combat, la Catalane Marine Martin sait que la reconnaissance des dommages liés à la Dépakine prend du temps. C'est le cas aussi sur le front des réparations. En parallèle des procédures judiciaires, son association accompagne aussi les victimes de l'anti-épileptique dans leur demande amiable d'indemnisation. Un casse-tête administratif sur lequel se penche ce rapport sénatorial publié fin septembre. Aujourd'hui, on estime à plusieurs dizaines de milliers le nombre d'enfants qui souffrent de troubles du développement après que leur mère, enceinte, a été traitée avec le médicament de Sanofi. Or, 850 demandes seulement ont été déposées en 5 ans. Les documents demandés sont extrêmement importants puisqu'il faut à la fois récupérer le dossier médical de la mère et celui des enfants victimes. Donc souvent, on a des dossiers qui font 800 pages. Ce qui déjà est un premier découragement pour les victimes. On sait qu'aujourd'hui, les indemnisations qui ont été touchées par une centaine de victimes tournent à peu près autour de 240 000 euros. Donc finalement, c'est des indemnisations qui sont relativement faibles. Et en plus, ils ont des délais, alors que ça devait être un dispositif rapide, contrairement en opposition finalement aux juridictions, qui dure quand même deux à trois ans. Donc tout ça, ce sont des freins pour les victimes de demander réparation. Le dispositif prévoyait de verser jusqu'à 77 millions d'euros par an d'indemnisation. Jusqu'à présent, les victimes n'ont reçu au maximum qu'un quart de cette somme.